Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons voir maintenant un exemple assez sophistiqué de la notion du jeu de position dont nous avons parlé. Cette position est extraite d'une partie de Alec Kinn contre Jung et joué à Lublin en 1942 et ce saut blanc a joué. Les deux camps ont mis leur pièce en jeu. Vous n'avez pas de problème, ils ont développé et le milieu de partie vient de s'engager. Alors comment poursuivre à partir de ce diagramme ? Comment jouer ? On revoit d'abord quelques caractéristiques qui sont propres à la position. D'abord la colonne D est ouverte et les blancs sont provisoirement les seuls à l'occuper. Le fou B3 occupe une diagonale semi-ouverte et pèse sur le pion F7 et le clou. La case F5 est contrôlée par le pion E4 et réserve un point d'appui au cavalier qui pourrait se positionner à cet endroit, ce qui lui permettrait d'approcher de la position adverse. Alors vouloir supprimer ce point du côté noir par l'avance G6 qui contrôlerait ce point impliquerait une lourde concession, un affaiblissement des cases F6 et H6 pardon, les deux cases ici mais aussi à l'affaiblissement des pions tout simplement. Alors la construction noire souffre d'une faiblesse en C5 ici caractéristique ne peut plus être contrôlée par un pion. Elle s'offre à une future occupation par une pièce blanche qui peut se mettre à ce temps de croix. vouloir supprimer ce point par l'avance C5 impliquerait un abandon du contrôle de la case D5 qui cette fois deviendrait la case à occuper. Les pièces noires manquent un peu de liberté de manœuvre parce que la position est un peu serrée en particulier les cavaliers noirs manquent de points d'appui pour leur place ils n'ont pas d'endroit où ils seraient à l'abri d'une attaque évidemment là et là ils ne peuvent pas se mettre et aux autres endroits tels qu'ici par exemple ils peuvent toujours se faire attaquer par un pion et tels qu'ils sont placés, ils manquent un peu d'activité. La construction blanche est très solide elle offre guère d'accès aux pièces adverses. Alors le diagnostic c'est que les blancs disposent de nombreuses plus-values qui l'apportent d'augmenter et d'amplifier par le jeu de position. Préparation d'une ouverture du jeu supplémentaire sur l'aile d'âme marche de cavalier vers f5 mouvement de centralisation et de coordination des pièces. Alors les blancs ont joué à 2 à 4 un très bon coup qui prépare une future ouverture de la colonne A et qui s'oppose à la manoeuvre cavalier en C8 puis en B6 donc les noirs menacent de ramener leur cavalier de ce côté où ils pourraient exercer une pression à l'aile d'âme. Alors cavalier C8 cette fois-ci aurait le gros inconvénient de couper la liaison entre les tours et donc les blancs pourraient poursuivre par A prend B5 et A ne peut pas le pion ne peut pas prendre puisque la tour serait en prise et C prend B5 et alors les noirs restent avec un pion très faible à cet endroit sur une colonne ouverte accessible aux blancs et ils perdent en plus de contrôle de la case D5 donc le cavalier là n'est pas une bonne idée et ils ont joué tour A D8 pour occuper la colonne ouverte ce va cavalier en G3 donc autant que ça marche vers F5 maintenant le cavalier peut se passer sans bloquer les tours et maintenant ils ont joué à prend B5 ce qui ouvre ainsi la colonne A au moment où les noirs ne peuvent plus opposer de tour à cet endroit à cause du cavalier et donc prendre le pion là perdrait le contrôle de D5 et donc A prend B5 et maintenant cavalier F5 très bon coup qui entame ainsi une pression sur D6 notre cavalier ainsi que sous G7 le pion en face du roi et l'échange n'est pas possible parce que après cavalier prend F6 F5 vraiment E prend F5 et le pion F5 devenu mobile se transforme en une dangereuse épine vu la menace potentielle de F6 pour attaquer le roc des noirs donc les noirs ont joué cavalier B6 alors ce pion ce cavalier vise à intercepter la diagonale ici du fou qui attaque le roc par cavalier C4 donc dame F3 et 3 à nouveau un très bon coup qui est une très belle centralisation de la dame qui gagne au contrôle des cases noires en étant posé sur une case noire et qui menace d'intervenir à les dames si les noirs avancent C5 aussi bien qu'à les rois si les noirs jouent donc la dame pourrait aller se mettre en C5 ou en G5 elle peut intervenir aussi bien les dames qu'à les rois selon les nécessités de la suite ensuite les noirs ont joué ici les noirs auraient dû jouer cavalier C4 pour attaquer la dame bloquer le fou et alors les blancs n'ont pas d'autre choix que d'échanger ce qui leur permet d'obtenir une finale très avantageuse par exemple le cavalier prend C4 et dame C5 avec des complications tactiques qui sont favorables aux blancs et si B prend C4 alors cavalier prend D6 dame 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 tout prend C6 et dame C5 à nouveau avec une très très bonne position dans ce pion et paralyse la position c'est 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 Et si Cavalier prend F5 On va éviter cette variante E prend F5 B prend C4 maintenant Et à nouveau Dame C5 Avec une très bonne position pour la finale On retourne ça Malheureusement Les Noirs n'ont pas joué ce coup Qui de toute façon A mené à une finale Peu engagante Ils ont joué Cavalier prend F5 directement Ce qui est une erreur C'était prématuré Le combat se décide en milieu de partie Et encore Par une attaque de mate Et donc ce coup est très désavantageux E4 pour F5 Surtout dans la situation décrite tout à l'heure Où on a un pion libre Qui menace Un pion très mobile Qui menace la position des Noirs Ensuite les Blancs ont encore joué un coup faible Ils ont joué C5 Un coup très faible Alors La seule chose qu'il fallait faire Ils ont joué C5 Qui libre Les libre cours Au pion F5 Qui peut bouger Il fallait absolument centraliser Le cavalier Afin de gagner Le contrôle de la case F6 Ici Par exemple Par exemple Cavalier D5 Qui contrôle F6 Et après Dame C5 Dame D6 Échange des dames Tour prend D6 Et tour A7 Où les Blancs On conserve l'initiative Mais au moins Les Noirs Peuvent encore Se défendre Donc au lieu de ça Ils ont joué C5 Qui est à coup A coup faible Et donc Les Blancs ont profité F6 On passe maintenant A une deuxième phase On a joué essentiellement Un jeu de position Pour placer les pièces Au bon endroit Au bon moment En évitant Les quelques pièges tactiques Qui pourraient se tendre Et On va maintenant Passer à l'exploitation Du résultat C'est à dire On va exploiter L'avantage Qui a été acquis Par le jeu de position C'est ici Et maintenant Que les menaces directes Le jeu de combinaison Reprennent leurs droits Et donc On passe dans une phase Plus proche De ce que nous avions vu Sur l'attaque du rock Alors G6 N'aurait pas marché A cause de Dame H6 Une catastrophe imminente Et En plus Ici Maintenant Les Blancs Menacent Dame G5 Donc G prend F6 Les Noirs N'ont pas Vraiment Le choix Donc Dame H6 F5 F5 Et là Maintenant C'est là Que le fou Devient puissant Fou F3 Probait cet échec Un sacrifice Un sacrifice Qui est une petite combinaison Qui est rendu possible Par la surcharge De la tour D8 Qui G5 G5 Gagne La tour Ici Qui est maintenant Attaqué Deux fois Dans G5 Échec Il serait obligé D'y reprendre Et Ce roi Et ce roi Prend F7 Qui serait aussi Une erreur C'est Dame Prend H7 Échec Et cette fois-ci C'est la dame Qui tombe Donc Les Noirs N'avaient tout simplement Pas le choix Ici Ce coup Est forcé Oui Ils pouvaient aussi Refuser Le sacrifice Par Roi H8 Mais A ce moment-là On a simplement Dame F6 Échec Et Donc Ils ne peuvent pas Confuser le sacrifice Ils sont obligés d'accepter Prise avec la dame Et maintenant Tour D1 Prends Et Qui exploite Donc justement Cette surcharge Et si Tour Prend Alors Dame G5 Échec Et au prochain coup On reprend la tour Toujours Avec échec Donc Ils ont joué Cavalier A4 B3 B3 Alors Le cavalier S'est mis là Pour bloquer Le passage De la tour Qui menace De rejoindre Les positions blanches A l'attaque Et donc Les blanches B3 De façon A briser Cette insertion De la colonne Et qui force Un gain matériel Supplémentaire Et les noirs Ont abandonné Parce que Si par exemple Cavalier B6 Alors Dame Prend B6 Tout simplement Et si Cavalier Prend C3 Alors Tour A8 Voilà Les forces Qui se ramènent Et Les noirs Sont Condamnés Et donc Ici Ils ont Jeté Le gant Une très bonne partie Qui illustre Vraiment Ce jeu De position Amélioré Amplifié Ses avantages Jusqu'à arriver Au jeu De combinaison Alors Dans la prochaine partie Nous verrons La notion De la septième rangée D'où nous avions Déjà brièvement parlé Je vous remercie